à tous on se retrouve on est le 1er janvier 2024 je vous d'abord tout ça vous souhaitez une excellente année 2024 du coup pleine de courses de médaille et une santé de ouf et surtout surtout plein de bière évidemment ceci dit on se retrouve ici pour faire la suite à votre demande vous avez été très très nombreux à me demander si j'allais faire des vidéos sur ma préparation pour le marathon de paris 2024 qui aura lieu le 7 avril auquel je participerai du coup on commence ici par l'épisode 0 je vais expliquer un peu les changements entre l'année dernière et cette année et en attendant moi je continue mon petit run de récup autour de long champ voilà allez à tout de suite on se retrouve donc devant le pc pour faire le point sur les principaux changements de ma prépa alors le premier ça concerne le renforcement musculaire du coup j'en faisais quasiment pas ou très peu l'année dernière c'était surtout à base de mieux cross le samedi du coup bas là il y aura des vraies séances de renfaux principalement une à deux fois par semaine donc principalement le lundi et le vendredi ou samedi ça dépendra en un peu comme je l'avais fait pour la diagonale des fous et tout ça vient en complément des exercices journalier que je fais pour prescrit par mon kiné parce que oui je suis toujours suivi par mon kiné mais problème de dos ne sont pas tout à fait résolu c'est encore en cours et j'en ai pour un petit moment du coup je pense que ça ça peut vraiment m'aider énormément le renfaux malheureusement on n'aime pas trop ça et moi non plus la deuxième chose c'est le vélo mon image est tout fou du coup le vélo j'avais dit lors de ma prépa pour la diagonale des fous que j'en faisais plus de vélo taf ce que je trouvais ça très dangereux j'ai trouvé un circuit un petit peu plus safe pour aller jusqu'à mon boulot et ça me rappellera un peu 2018 ce qu'en 2018 j'avais fait du vélo lors de ma prépa pour le marathon de rennes et j'avais eu des très bons résultats c'est même le marathon où j'ai eu les meilleures sensations au terme de chrono c'est deux heures 52 en 2018 arène ce qui était pas négligeable donc je pense que ça va aider aussi et ça va faire du volume un peu plus facilement en évitant les chocs la troisième c'est moins de spécifiques vous avez été beaucoup à me dire lors de la prépa de l'année dernière que j'en faisais énormément c'est vrai qu'il y avait beaucoup de séances p du coup on en fera un peu moins ça c'est une discussion commune avec le scotch et en même temps comme il y aura deux séances en moins par semaine de courses à pied puisque il y aura le vélo à la place forcément fallait faire sauter une séance de spécifique alors on verra comment on gère ça et ça risque d'être pas mal du tout et instructif le quatrième point c'est des sorties longues en mode trail alors ça c'est plus dans le but de préparer la suite de ma saison puisque l'année prochaine en 2024 il y a pas mal de trail et de trail long qui vont arriver et vous pouvez l'avoir vu cette année mais les sorties que j'avais faites pour le marathon elles étaient assez courtes je crois que le maximum ça doit être 32 km et pour ce qui est la suite des courses que j'avais fait derrière je trouvais ça un peu court et du coup j'avais pas mal de mal sur les traits de long à me remettre en ordre et en plus j'ai eu pas mal de blessures du coup là l'idée c'est de plus faire le dimanche des sorties longues avec des allures spécifiques marathon dedans du coup c'est de faire plus des sorties longues en mode trail dans la forêt de meudon ou à saint cloud comme je faisais plus dans en 2021 2022 avant de me lancer en prépa en 2023 voilà qu'est ce que je peux dire ah oui les courses les courses j'adore cette photo les courses qui sont prévues du coup dans janvier je serai sur la red knight 41 donc comme son nom l'indique ça sera 41 km en mars du coup il y aura le semi de paris un coup c'est début mars avec le 3 de mémoire et il y aura aussi le 80 km de l'écotrail d'où le rajout aussi des sorties longues en mode trail donc oui alors si vous voulez optimiser vous faites pas 80 km de l'écotrail vous faites un format plus court comme un peu j'avais fait l'an dernier vous pouvez faire le 45 voire le 30 le 30 c'est pas mal pour la prépa marathon quoique cette année à trois semaines entre les deux donc bon le 45 peut être pas mal aussi un amour 80 un peu long normalement bon moi ça m'avait plutôt bien réussi les dernières années du coup pourquoi pas on verra bien ce que ça a donné de façon je pars dans l'optique de ne pas forcément chercher le rp cette année pour ma prépa toujours cherchent à mon chrono 1 mais on va dire que le rp n'est pas forcément l'objectif principal on va dire que les objectifs principaux de la saison arrive après entre autres au mois de juin du coup ça c'est pour les courses et du coup après l'écotrail il y aura le marathon le 7 avril le marathon de paris il y aura aussi pour les courses un autre marathon cette année l'année dernière j'en ai fait un seul en 2023 j'ai fait que paris cette année aura au minimum deux puisqu'il y aura le marathon pour tous aussi donc au mois d'août moi si vous êtes intéressés si vous voulez avoir plus d'infos sur ce marathon là puisque comme j'habite paris peut-être même moyen que je fasse une rocco voilà c'était tout pour l'épisode 0 et pour les principaux changements qui sont quand même pas mal nombreux donc je rappelle il y aura du renfo du vélo un peu moins de spécifiques des sorties longues bas qui sont d'ailleurs plus longue et plus en mode très donc avec du dénivelé et le principal changement lors des courses et c'est surtout le retour du 4 à 1 km de l'écotrail voilà c'était tout pour l'épisode 0 je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour l'épisode 1 où on dévoilera un peu comment c'est déroulé ma première semaine de prépa allez ciao ciao 1 1 1 1 1